salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la minute du coach retour sur la victoire du psg face à lille victoire compliqué on va voir pourquoi en deux parties alors cette fois je vais publier les deux parties dans l'après midi et comme ça ça permettra de voir la partie qui vous intéresse ou de voir les deux coups sur coup parce que parce qu'en fait il ya un vrai changement au moment du changement de système le système ne fait pas tout mais il explique quand même en partie ce qui s'est passé vendredi soir voilà vous rappelez comme d'habitude de liker de vous abonner à la chaîne youtube de paris united et de commenter voilà comme d'habitude je réponds un maximum de commentaires merci pour les échanges et puis pour terminer je rappelle parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait s'il ya des nouvelles personnes qui regardent ces vidéos je rappelle qu' il ya des choses qui sont globalement football et après il ya aussi ma sensibilité voilà et je n'explique pas tout parce que je peux pas tout expliquer parce que je détient pas la vérité mais j'explique surtout ce qui aurait pu se passer autrement en fonction de ce que j'ai vu de ce que je ressens des erreurs aussi qui reviennent régulièrement avec ce psg voilà on est parti donc victoire de 1 j'ai nommé cette première partie de la vidéo de gros problème à quatre derrière on va voir pourquoi alors la compo donc on voit bien les cartes avec bernard et qu'hérer qui joue latéral droit danilo gaye vinaldum neymar dimaria et messi en faux numéro 9 et là on voit la première occasion de l'île 45 secondes et en fait on va tout de suite comprendre ce qui est venu faire l'île et ça c'est important parce que en plus ça arrive très tôt dans le match et l'appareil aurait déjà dû comprendre ce qu'allait se passer et essayer de corriger perdre deux balles de messi voilà on donne à renato on voit des joueurs qui étaient lancés parce qu'il y avait une attaque et donc éliminé pratiquement déjà sur cette première passe est éliminé sur la suivante pourquoi parce que ici et on va voir que rapidement le bloc équipe va être un problème pour le psg donc là on a danilo qui est un peu loin alors il n'est pas mal positionné c'est juste qu'il est un peu loin alors là il ya deux solutions soit il recule soit il sort très très vite au moment de la récupération on voit vite fait voilà il est à peu près là au moment de la récupération il avance en se disant je viens coller tout de suite ou pas bon ça c'est une première attitude donc là on voit bien qu'il n'est pas dans une course intense pour dire faut tout de suite que j'aille serré pour éviter de relancer vers l'avant et donc renato va trouver il connaît la main le problème ici qu'il va se poser c'est que kerrer est trop haut par rapport à yilmaz qu'on a david seul dans l'axe martignos qui était écarté logique paris avait le ballon donc il doit vite revenir dans l'axe et là on a l'attitude de kimpembe alors kimpembe va se faire poser mais en fait il ya plusieurs choses la première c'est qu'il peut se dire est-ce que j'ai le temps d'intervenir auquel cas j'avance pour bloquer si j'ai pas le temps je fais faute mais déjà je vais prendre un carton jaune au bout de 40 secondes la deuxième c'est de se dire je vais reculer pour l'accompagner parce qu'on est en infériorité numérique numérique dans une transition et donc là voilà en fait là kimpb il va faire un peu les deux alors c'est dommage c'est une image c'est pas une vidéo mais en fait il va faire une course légèrement comme ça pour dire je peux y aller puis finalement je peux pas y aller mais ce temps d'arc de cercle pour repartir ben vous êtes plus dans le sens du jeu et il connaît va en profiter en poussant le ballon là à ce moment là et donc déposé kimpembe marquineuse qui est venu couper mais là il ya beaucoup trop d'espace de toute façon il peut pas faire grand chose et il connaît va trouver l'image seul le plus loin des des deux joueurs quoi entre david et il mas voilà on va voir rapidement voilà il aurait pu donner un petit ballon pour david non il a cherché plus loin parce que c'est là qu'il y avait le plus de temps pour l'attaquant pour jouer et là il mas va frapper croisé pied gauche et donnarumma va parfaitement sortir donc dès les premières minutes on a le tempo de ce qui va se passer mauvais placement défensif j'ai fait exprès d'entourer là je vais expliquer pourquoi on a bernard qui sort sur le joueur de côté logique latéral le ballon vient côté c'est lui qui sort et là en fait on a un premier problème avec ce pg là quand il joue à 4 c'est qu'on voit bien que le positionnement des joueurs c'est pratiquement un positionnement de défense à trois il est logique mais pourquoi c'est un positionnement de défense à trois parce qu'en fait là le joueur de couloir doit revenir soit plus bas soit plus intérieur pour empêcher cette passe là et pour être capable de venir rapidement ici la dit maria ne le fait pas donc il reste très haut assez haut en tout cas et à l'intérieur du jeu on ressort voilà on a nos joueurs ici cette ligne là à peu près de quatre milieux et on a nos trois défenseurs ce qui veut dire que la bernard ne vient pas se repositionner comme à latéral il reste haut donc on est déjà pratiquement dans un 3 sauf que l'animation collective n'est pas faite pour état 3 puisqu'on est censé être à quatre résultats qu'est ce qui va se passer on revient côté bernard est en train de reculer là on voit un attaquant un joueur livre marquinhos si on était dans une vraie défense à trois dès le départ en fait kim pb aurait pu coulisser tout de suite là on coulisse là en coulisse et le latéral donc pas de maria mais le joueur de côté par exemple akimi ou d'agba aurait été ici et on aurait été bien positionné c'est pas le cas donc on est en difficulté résultat on donne ici accès cas et qui va trouver l'intervalle ici pour lancer une base en profondeur ça c'est un problème avec le psg et on a de nouveau ce joueur complètement excentré rappelez vous pour ceux qui ont vu la vidéo contre leipzig dans un autre système parce que là l'île est à 4 mais leipzig en 3 5 2 avait énormément joué sur les joueurs de côté notamment les buts venez de là en les laissant libre et là encore une fois bomba va rester bien écarté pour être libre parce que c'est la faiblesse de ce pg le ballon qui passe dans l'intervalle profondeur on vient jouer ici à l'intérieur tous les joueurs sont dépassés on court vers notre but heureusement il connaît va manquer sa reprise est frappé à côté voilà le problème du psg dans cette défense à quatre alors c'est un des problèmes j'aurais pu remettre plusieurs mais c'est ce sont ces deux intervalles là entre le latéral et le défenseur central comme on l'a vu sur cette action il ya trop d'écarts il ya des intervalles on n'est pas bien positionné et c'est un problème et on va voir ensuite pourquoi ça change le mauvais positionnement offensif c'est à dire qu'ave son ballon paris mal positionné mais avec ballon paris mal positionné on voit à l'intérieur de joueurs côte à côte on voit bien l'attitude de vijnaldum les deux pieds au sol danilo de dos gay ce qui veut dire que personne ne demande le ballon on a bernat positionné comme un latéral assez haut couloir par contre on acquérir qui n'est pas venu ici alors il ya deux possibilités l'idée c'est de se dire je fais attention quand au cas où on perd le ballon à ce moment là de toute façon tu es mal positionné parce qu'il fallait être là et si tu as écarté tu n'as pas assez écarté résultat on peut pas trouver on voit ici au moment où bernat reçoit le ballon de gay qu'on a un deux trois quatre cinq joueurs derrière le ballon presque un sixième avec neymar à côté mais là c'est normal qu'ils viennent dans cet intervalle là pour demander et on a des joueurs qui marchent résultat on n'a personne ici pour servir on n'a personne pour plonger et faire reculer ou faire écarté ou faire couvrir le central pour libérer donc pas d'appel dans la profondeur on a un joueur qui est ici donc pas ses côtés pour un moment donné rentrer et changer de côté et on va voir après pourquoi là danilo spectateur alors je veux bien on m'a expliqué sur plein de débats que j'ai eu vous êtes critiques envers danilo ça a été le meilleur non ça a été le meilleur dans l'état d'esprit il a défendu comme il a pu mais à un moment donné on peut pas avoir un joueur à ce niveau là qui ne fait que ça on peut pas se contenter de ça comme avec herrera donc il doit proposer des solutions en tant que numéro 6 et il doit proposer des solutions parce que vayne aldou mais un peu plus haut et parce que gay est déjà occupé ici quand il a eu le ballon donc on peut pas être juste spectateur et dire moi je suis là pour défendre je coupe je tacle je mets la tête de temps en temps et c'est très bien ça nous suffit c'est pas possible donc là évidemment qu'à ce moment là neymar vient fixer intérieur 1 2 3 il doit venir ici pour proposer pourquoi si on lui donne le ballon un possibilité de jouer avec neymar qui donne et qui plonge deux possibilités de jouer avec messi qui viendrait demander ici trois possibilités de jouer avec kairer s'il était venu demander ici quatre possibilités de jouer côté avec dimaria qui était là et avec kairer s'il avait été plus écarté ça fait quatre solutions mais comme personne ne bouge dans cette équipe personne ne veut le ballon et ben il n'y a pas de solution résultat oui résultat neymar il voit que personne ne demande là on voit bien l'attitude de danilo qui ne va pas lui demander ici et encore une fois s'il la donne là je signe à 99 9% qu'au moment de cette passe c'est cas sort sur danilo et libère ici un espace pour neymar qui va s'engouffrer c'est sûr et certain mais bref on est spectateur résultat neymar va perdre le ballon le remplacement inexistant alors j'ai entouré ici la minute 28 minutes 15 et vous avez vous allez voir que c'est assez parlant et on va revenir on va insister sur cette phase de jeu parce qu'il ya des choses très importantes et très intéressant perte de balle ici donc récupération du ballon on voit bien les lillois grosse densité ils sont tous revenus défendre mais encore une fois ils vont exploser et être dans la transition très rapide on se projette vers l'avant 28 15 on est parti on a nos trois offensifs on voit bien l'attitude là ils sont pas prêts à revenir défendre on a des joueurs qui courent vers leur but 28 16 c'est parti il connaît 28 19 ça fait donc maintenant quatre secondes eux ils sont partis de leur surface icona le ballon il court vers l'avant et qu'on vers l'avant les joueurs courent vers leur but 28 21 28 23 on cherche à ce moment là il masse le ballon va pas être bien donné marquinhos intercepte il dégage pour rien faire d'autre 28 27 ça fait 12 secondes le ballon est revenu renato récupère un deux trois quatre cinq six sept lillois on donne sur le côté à selic 28 29 on va redonner à renato 28 31 ça fait 16 secondes 16 secondes là on voit bien qu'on voit toujours pas les attaquants 16 secondes dimaria arrive en trottinon on a donc quatre défenseurs trois milieux contre eux 1 2 3 4 5 6 7 8 lillois contre 7 parisien heureusement que lille a des lacunes aujourd'hui pour trouver rapidement parce que là ils attaquent en supériorité dimaria 28 31 28 34 on a 18 secondes non 19 secondes neymar arrive tranquillement dimaria sur les quelques secondes qu'on a sauté il est revenu à peine ici il est toujours pas dans la ligne de quatre joueur libre joueur à l'intérieur du jeu on donne ici à y connaît on a enfin à 28 37 notre ligne de quatre qui s'est reformée sauf que sur les côtés on a des boulevards pour pouvoir être trouvé ici lancé et ici lancé pourquoi parce que paris ne sait pas défendre à quatre parce que le milieu n'est pas bien positionné parce que ici on est à 4 pour un seul joueur donc il ya des problèmes à peu près partout mais c'est pas fini si celle-là c'est fini j'ai arrêté parce qu'en fait l'île va repartir sur une possession le but de lille qui va un peu résumé tout ce qu'on a vu on part d'ici on est très bas là cette fois paris est en place en tout cas il ya le nombre de joueurs mais toujours nos trois joueurs tranquillement en trottinant on vient chercher côté on fait basculer le bloc et on a une masse ici pour dire que encore une fois sur ce coup là je pense que ça a vraiment été préparé en gros le joueur couloir fait oublier on voit bien on a david on a bon bac en train de rentrer mais on a une masse qui reste côté qui est pas venu se positionner rapidement à l'intérieur du jeu comme un deuxième attaquant mais qui se dit en ce moment là je suis là je reste là on vient à l'intérieur pour fixer une deux on ressort on a fait basculer le bloc tous les joueurs parisiens sont pratiquement sur allez 55% la partie gauche du terrain on a à peu près la moitié ici voilà on voit et on a il masque est resté côté on continue on vient à l'intérieur pas d'agressivité pas d'agressivité pas d'agressivité pas de positionnement parce que s'il avait été plus bas encore une fois on va voir quoi tiens il connaît qu'il rentre intérieur gay pas d'agressivité va une aldoum qui ne sort pas donc il sort pas pour agresser le porteur et il sort pas pour empêcher cette passe là danilo seul 1 2 3 4 pour 1 et 2 joueurs parce que pour l'instant là bas dans la position d'icône et il n'est pas dangereux en violet j'ai mis la position du latéral si paris était positionné déjà à 5 résultat il masse n'aurait pas été seul mais là dit maria vient pas défendre ici tiens on trouve le joueur il est libre une passe élimination de trois joueurs on a déjà deux attaquants qui se replient pas on a donc éliminé déjà cinq joueurs danilo qui a toujours pas bougé de sa position là bas alors que le ballon est en train de coulisser il est pas venu là kerrer qui reste de trois quarts face au ballon qui est en train d'oublier il masse le joueur qui rentre intérieur danilo en train de courir kerrer qui a complètement cette fois oublié il masse parce que là on voit bien que kerrer je vois pas ce qui couvre ici à part marquer marquinhos il serait dans l'autre sens il empêcherait le joueur de trouver là et la position évidemment du cinquième latéral du cinquième défenseur à ce moment là si paris avait joué en 5 3 2 ou en 5 ou en 3 5 résultat il masse et récupère le ballon et il a tout le temps qu'il faut pour venir fixer car il vient fixer intérieur position de kerrer c'est à dire que là idée si il fait un choix c'est de se mettre comme ça alors dire les deux pieds très serrés à un moment donné faut quand même c'est une erreur individuelle là pour pouvoir redémarrer bref il va être fixé marquinhos qui est là et là aussi si paris avait défendu à 5 donc le latéral et disons que ce serait danilo qui serait venu entre les deux là résultat en marquant ce joueur marquinhos aurait pu venir fermer avec lui ici deux contre un ça passait pas mais puisque paris décide de continuer à jouer à 4 alors qu'on voit les lacunes et lacunes et lacunes qu'est ce qui se passe marquinhos est obligé de protéger ce joueur là en tout cas là le que le ballon arrive sur ce joueur là kerrer est dépassé ben là maintenant marquinhos il est obligé de venir fermer sauf qu'il ya personne qui est venu compenser à l'intérieur personne ne protège son but on est spectateur on est devancé par un attaquant il n'a plus qu'à mettre le pied en opposition et à marquer qui me penbe derrière il aurait dû venir là et s'il y avait donc ce fameux cinquième défenseur mais il sera à la lutte et peut-être qu'il aurait marqué attention mais en tout cas il aurait eu moins le temps de faire ce qu'il avait envie de faire à ce moment je l'ai mis comme ça sur le but pourquoi parce qu'en fait ce jour là avec la passe qui est venu ici on a éliminé tous ces joueurs là on s'est libéré de tout ça et on a ici un espace qui est vraiment trop grand pour que ce soit cohérent à défendre voilà en plus de la faiblesse de kerrer quand il défend comme un latin on repart l'occasion de dimaria un peu après le but et on va voir que là il ya encore des problèmes aussi à une occasion donc messi qui a décroché et ouais mais messi décroche il ya plus personne pour fixer intérieur neymar est pour l'instant un excentré donc il rentre pas pour compenser et on a gay ici qui aurait pu venir se situer dans tout cet espace mais qui reste là moi on m'enlèvera pas de l'idée que ce positionnement là c'est c'est le discours du coach c'est de dire attention à la perte de balles et à force de dire attention à la perte de balles attention aux transitions eh ben on se livre plus on joue plus parce qu'on a peur de tout donc on donne à dimaria il vient chercher intérieur messi touche le ballon pour vinaldoum voilà ici et on voit bien que là si peut-être que vinaldoum l'aurait pas vu mais c'est pas grave si gay était venu dans cet espace là vinaldoum s'il avait contrôlé dans l'autre sens il décalait gay il y avait un 2 contre 1 plein axe mais évidemment alors orientation du corps mais de toute façon pas de proposition si neymar était venu là pareil résultat on va lancer dimaria parce que l'action va quand même aller au bout là j'ai mis la position d'un avançante si on avait eu un qui ne venait pas des zones et complètement il aurait été là type icardi ah ouais ça change tout parce qu'il aurait été là sauf que la neymar est dans le dos de selic il doit passer devant fonté bah en fait ce qui va se passer là c'est que dimaria va ouvrir son pied à la fin de l'action on a l'impression que neymar était libre ici mais si vous regardez bien l'action au moment de la frappe enfin entre ce contrôle là et la frappe en fait neymar est toujours marqué dimaria peut pas lui donner et il manque ce fameux avant centre qui aurait été devant le but il n'y avait plus qu'à lui glisser et à marquer on va terminer avec le positionnement de certains joueurs avant le passage au 3-5-2 kerrer qui joue latéral dans une défense à quatre je répète parce que là c'est pas un bon positionnement danilo à le ballon kerrer est là s'il avait été là il était jouable là il n'est pas jouable on recule avec marquinhos regardez kerrer on peut pas jouer avec lui parce que s'il avait été là hop on ouvre un angle de passe résultat il mas aurait été obligé de faire quelque chose au moment de la passe il aurait été obligé de courir vers kerrer au moment de la passe kerrer aurait pu trouver dimaria plus haut au moment de la passe si l'image était resté spectateur kerrer aurait pu gagner des mètres donc faire reculer le bloc donc faire sortir le joueur de côté bomba à ce moment là pour faire sortir un milieu de terrain et se retrouver avec des espaces partout évidemment il est mal positionné donc logiquement on peut pas jouer avec lui autre situation de mauvais placement marquinhos est à la lutte il est il a désolé un kerrer est venu bon il va il aurait dû aller l'aider là mais bon et là on a gay qui vient compenser pas de problème c'est le jeu même si ça aurait dû être danilo on ressort avec il mas marquinhos est en train de revenir prendre sa place on a gay qui est là le ballon va revenir on voit bien 46 11 46 13 donc deux secondes c'est beaucoup de secondes dans du jeu crème donc le ballon qui arrive à renato là on a danilo qui est encore en retard qui n'est pas sorti et on voit bien là il doit avancer tout de suite et se dire je viens fermer l'intérieur et s'il part il se donne le ballon à rentrer je sors mais il le fait à deux à l'heure donc il est loin là marquinhos est revenu il ya un joueur ici là le ballon il peut pas être trouvé marquinhos est là danilo est là donc il ya un intervalle là mais marquinhos peut le prendre donc la gueille il doit reprendre son rôle de milieu de terrain et sortir ici sur icône il ya deux joueurs pour un attaquant ici ce qui veut dire que même si le ballon passait il ya kim pembe qui peut couvrir ou en tout cas aller au duel et bernard qui peut rester là ouais mais gay il sort pas parce qu'encore une fois je répète cette équipe a peur une des équipes qui défend pas en avançant c'est une équipe qui a peur il reste là résultat qu'est ce qui va se passer on trouve icône à l'intérieur on a éliminé danilo on a trop tard résultat david va plonger ici dans cet intervalle ce qu'il a de plus logique à faire pour emmener et qu'est ce qui va se passer regardez le positionnement de kim pb il est dans une position pour défendre un ballon qui irait là et dans la cause de david on voit bien qu'il est en train de plonger ici et c'est ça aussi l'intelligence de jeu c'est de lire le positionnement du corps et s'adapter à cette position de corps à savoir là il va pas plonger là il n'est pas dans cette course là il est en train de partir là donc moi je dois me réorienter dans l'autre sens pour aller le couvrir là voilà on le voit le temps de la passe il est en train de se retourner mais c'est trop tard le ballon passe et ben oui heureusement que le ballon était donné un petit peu fort et qu'au lieu de le récupérer ici david le récupère là résultat donnarumma vient bien fermer son angle et va arrêter le ballon avec son pied et puis dernière situation je crois je revoir il ya martignos et encore une fois qu'il a l'acquérir il doit être là encore une fois pourquoi pour se donner du temps pour obliger le joueur à sortir là pour après pouvoir jouer avec danilo pour pouvoir jouer avec di maria mais il est encore à l'intérieur du jeu voilà qu'est ce qu'on va faire maintenant on va rien faire on est trop loin là le temps de passe le joueur va sortir là il peut rien se passer trouver danilo ici pourquoi et enfin la dernière situation celle-là personne à droite parce que on ressort le ballon et gay parait dans une phase de d'attaque placé le ballon tourne on ressort avec gay là on a un couloir complètement libre il est où le joueur de couloir alors di maria est rentré c'est possible c'est le jeu mais où est le latéral d'une défense à quatre à ce moment là il est où on le voit pas c'est à dire qu'il est même pas là il est même pas ici donc on peut pas le trouver tiens il est là on donne à danilo va faire la peine là bas libère tout ce couloir oblige les joueurs à s'écarter pour défendre et libérer ensuite à l'intérieur mais non parce qu'encore une fois pas les qualités d'un latéral pas le comportement d'un latéral la peur de perdre le ballon donc rester en place il reste là voilà qu'est ce qui va se passer on va donner à vijnaldum à l'intérieur il a d'une qui était là qui décroche il est suivi il décroche il se retourne là encore si kerrer était donc un latéral comme akimi par exemple il aurait été là on peut le trouver et il va jouer un contrat maintenant on n'a personne à trouver qu'est ce qui se passe pas oui on peut pas jouer qu'est ce qu'on va faire on va reculer qu'est ce qu'on fait maintenant eh ben on va reculer jusqu'à donnaroma voilà on était sur une attaque placée à 35 mètres de l'île on recule jusqu'à donnaroma parce qu'il n'y a aucun joueur qui est capable de se positionner là où il faut dans les espaces libérés dans les intervalles dans les interligues cette équipe à quatre je répète à quatre défenseurs elle est catastrophique dans l'utilisation du ballon c'est une horreur il n'y a pas d'intensité déjà il n'y a pas de de passes qui font mal mais en plus il y a de toute façon des positionnements qui sont anti football on va voir la deuxième partie le changement d'attitude évidemment parce que paris est menée mais là paris était déjà menée et le changement de positionnement et on va voir que bah oui cette équipe qu'on le veuille ou non est préparé pour jouer dans ce système voilà on va on va on va on va voir par pourquoi et avec qui vous rappelez donc de liker de commenter et de vous abonner à la chaîne youtube de paris united et moi je vous dis à très vite